Tel un phénix, il renaît de ses cendres, Valérie, le fameux projet de troisième lien. Comme ça, ça a sorti comme un lapin d'un chapeau hier. François Legault a ramené ça au lendemain de sa défaite cinglante dans Jean-Talant. Coup de théâtre, vraiment, Jean-François. La CAQ qui revient sur cette promesse phare des deux dernières élections, brisée en avril dernier alors qu'on disait, bon, le projet de troisième lien, ça allait maintenant être réservé qu'aux transports en commun. Bref, on revient sur le dossier. Pourquoi maintenant? Eh bien, il faut dire que la partielle dans Jean-Talant a fait très, très mal à la CAQ. 80 % des gens qui ont voté ont voté contre le parti politique en place, contre la CAQ. Et François Legault disait plus tôt cette semaine qu'il allait faire un examen de conscience, qu'il allait écouter les gens. Eh bien, voilà ce qu'il en ressort. Le projet de troisième lien entre Québec et Lévis qui pourrait maintenant être également ouvert aux automobilistes. À voir, ça fait beaucoup, beaucoup réagir cette sortie. Il y a notamment les partis d'opposition à l'Assemblée nationale qui parlent d'improvisation. Mais de l'autre côté de la rive, du côté de Lévis, bien là, je peux te dire, Jean-François, qu'il y a au moins un homme très, très heureux. Gilles Lohier, qui est peut-être l'un des plus importants défenseurs de ce projet-là, qui parlait de trahison en avril dernier, bien là, il parle d'une très, très belle journée. On l'écoute. Quand ça fait deux fois que vous vous faites élire pour réaliser un projet, bien, je pense qu'il va de soi qu'on se doit de le réaliser. Alors moi, je pense que la réflexion entreprise par le gouvernement est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Sinon, il est clair que ça sombrera pas dans l'oubli et que le prix politique à la prochaine élection générale à payer va être énorme. Et l'autre gros projet, évidemment, c'est celui de tramway. Et le maire Marchand veut un appui sûr de la part du gouvernement. Il lance un cri du coeur. Aujourd'hui, dans une lettre publiée, notamment dans le Journal de Québec, M. Marchand qui dit qu'il n'y a pas d'alternative au projet de tramway, que c'est essentiel pour être concurrentiel, que ça répond à un besoin criant, vu l'augmentation à prévoir de la population de la région. Il dit sans réseau de transport structurant, là, on va avoir encore dans quelques années la congestion monstre. Ça va nuire au développement économique de la région. Pourquoi cette sortie aujourd'hui? Bien, peut-être que le maire de Québec sent qu'il n'a pas l'appui espéré de la part de Québec. C'est-à-dire qu'hier, François Legault a été questionné dans le dossier et il est resté assez ambigu. Bref, bien les réactions à prévoir aujourd'hui. D'ailleurs, on a demandé la réaction du principal intéressé, le maire de Québec, qui ne veut pas commenter ce matin. Merci, Valérie. Au revoir. À tantôt.